Mais pourquoi boycotter Omar Sy ? Tout simplement parce que la question vient de lui être posée, mais Omar pourquoi est-ce que tu ne soutiens pas ouvertement la pause palestinienne ? C'est parce que monsieur dit qu'il a tous les éléments. Cette vidéo de Gollemont elle est faite par un élu, vu le niveau j'espère qu'il est élu délégué de la 4ème C. Et même avec ce niveau là je sais même pas comment il va faire pour défendre les autres au conseil de classe. Ça doit être dur d'être Omar Sy, t'es là l'essence augmente, t'as des mecs qui te boycottent parce que tu dis rien. Le ticket de métro il passe à 4 balles, il va aller toquer chez Omar Sy pour lui demander de réagir. Il y en a ils attendent plus d'Omar Sy que des gens pour qui ils ont voté. 2015 qu'il avait pas assez d'éléments sur le conflit israélo-palestinien. Alors ok, c'est une phrase de sang-coronès incroyable. Fabus Dubaï Omar, 2015 il y avait la 4G, je sais reconnaître un mec qui veut rester dans l'industrie quand j'en vois un. Et là il y a quelques mois il a signé une tribune pour le cesser le feu. Là il vient l'accuser pour des paroles qui datent de 2015, ça fait 9 piges. J'ai jamais vu un boycott à retardement comme ça. C'est le seul gars qui peut boycotter sa maîtresse de moyenne section parce qu'elle a privé de sieste. En vrai tu veux qu'il fasse quoi ? Qu'il prenne les armes directement à Gaza ? Et puis même pour ceux qui veulent pas donner leur avis, qui on est pour dire aux gens ce qu'ils doivent dire ou pas ? T'es touché par un sujet, bah parlez-le, on va pas pointer du doigt ton voisin. Demain toi le délégué de classe là, t'as la moitié de la notoriété de Marcy, je mets ma main à couper, tu donnes plus ton avis, tu fais la chouin qui n'a plus d'avis. Même demain tu vas au resto, on te demande si tu veux fromage ou dessert, tu vas dire j'ai pas assez d'éléments pour répondre à cette question. Je vous invite à partager massivement cette vidéo parce que vous voyez c'est typiquement le genre de personne à qui on donne de la force. C'est une fois qu'ils sont là-haut, et bien bizarrement ils perdent leur ceinture et leurs pantalons avec, pour ne pas dire le caleçon. Mais moi je comprends pas, tu l'as monté haut pour son art ou pour avoir un porte-parole que t'envoies au charbon. Il dit ça en mode c'était l'élu, sans lui on peut rien faire. En mode on va à une manifestation, si Omarcy il est pas là on rentre tous chez nous, ça sert à rien. Omarcy, Bappé, juste parce que c'est des renois de banlieue qui ont réussi et qui ont déjà donné leur avis, maintenant ils doivent donner leur avis pour tout. En vrai c'est Zidane qui a raison, il a jamais parlé, c'est l'un des français les plus connus mondialement, mais personne lui casse les couilles à lui. Il vit injuste, il dit, c'est bieng, tout le monde est content pendant deux ans. C'est avec cette mentalité là que t'as des mecs qui osent plus parler. Ces gens là ils sont jamais contents, tu parles pas, ils te boycottent, tu parles sur des sujets qui te touchent, ils veulent que tu parles sur les sujets qui les touchent. Crary Omarcy c'est devenu un gilet pare-balles. Déjà parfois ça lui arrive de donner son avis, il passe du renois sympa, gentil, à frérot, oublie pas que t'es pas chez toi, non oublie pas. C'est N'Golo Kanté qui a raison, lui il montre ses 46 chicots, tout le monde l'aime, si ça se trouve dans sa tête il insulte nos mamans, mais personne le sait. Soyons honnêtes, s'il donne pas son avis c'est parce qu'il connait les répercussions derrière, même toi le délégué de classe tu le sais. Faut se le dire sincèrement, c'est le seul conflit au monde où si tu donnes ton avis mais pas pour la bonne équipe, tu peux tout perdre. Même au casino tu perds pas tout comme ça, il te laisse 20 balles pour prendre le taxi au moins. J'ai vu des artistes ils voulaient la paix, un cessez le feu, on les a insultés d'antisémites. Après c'est toi et ta conscience, si ta notoriété peut servir à prôner la paix, on prend, sinon on va le faire sans toi cousin. Pas besoin de venir tabasser quelqu'un sur la place publique pour des arguments qui datent d'il y a 9 piges. Alors oui c'est très grave que si tu donnes ton avis pour la paix, tu peux finir en garde à vue pour apologie du terrorisme. Mais c'est la réalité en ce moment la mif. C'est vrai que si tu compares les acteurs français et les acteurs internationaux dans les combats, il n'y a pas photo. Il y a une des actrices de la Casa de Papel qui est arrivée à un festival avec un Pins Palestine et tout, tranquille, ça faisait partie de son outfit. Un acteur français il fait ça, tu lui donnes du Smecta direct, dans son pantalon c'est humide. Il aura une chiasse dans son pantalon, tu pourras même croire qu'il porte un sarouel. On va lui demander pourquoi t'as ça. Il va parler mandarin. Après les gars, si les couilles s'assassentient en magasin, ils seraient en rupture de stock. Pas que ça arrive bientôt, peut-être que quand ils chercheront les oeufs, ils tomberont sur leurs couilles. On sait pas. A tout moment ils les ont perdus dans le jardin. Non, ça peut arriver. C'est vrai qu'aujourd'hui t'as des acteurs et des humoristes qui pensent tellement à leur business qu'ils veulent froisser personne. En tant qu'humoriste, je veux pas les dénoncer, tous ceux qui ont pas le courage de dire ce qu'ils pensent. C'est quoi cet esprit de 1940 là ? Je veux même pas défendre au marché en soi, je m'en tape de sa vie. Mais c'est la manière de faire qui me dérange. Tu viens, tu dénonces plusieurs artistes, rebeux, renois pour leur silence, à la limite pourquoi pas. Mais là tu viens tabasser un seul mec en mode c'est un avenger. Pour que la chaîne continue d'exister, j'ai besoin de toi la mif. Mets un like à cette vidéo, follow la chaîne et active les notifications, c'est grave important. Et propage un maximum les vidéos autour de toi. C'est très important ça aussi. Et on continue à gueuler sur les réseaux, tous les liens ils sont en commentaire, tu cliques, tu m'ajoutes. C'était Aboufolé, vamos !